salut tout le monde alors nous voici repartis avec l'ami david on est dans la forêt de d'ermononville et on est parti pour un bivouac de deux jours et une nuit voilà c'est parti on vient de s'enfoncer dans la forêt pour l'instant on suit ce petit chemin on n'a pas du tout la moindre idée d'où on va dormir on avance et puis on cherche au fur et à mesure un bon spot il n'y a rien il ya des terriers comme ça un petit peu partout je sais pas ce que c'est peut-être du blaireau c'est sûr que le moins de la deuxième entrée du terrier et il y en a une troisième encore juste là la troisième entrée du terrier ça y est on s'est trouvé notre petit coin pour le spot de cette nuit on sait déjà fabriquer une zone vie avec le tarp 3 par 3 là au sol on peut voir nos affaires là où il ya la pierre je pense que c'est là qu'on allume et le feu david va dormir au sol à cet endroit là quelque part il va essayer de faire un abri un peu route là il prépare sa perche et moi je vais dormir de l'autre côté ici face au feu également et également un abri au sol mon abri est monté donc j'ai opté pour la canadienne fermée à l'arrière et david lui donc je vous avais annoncé qu'il voulait faire un abri routes là on est en plein dedans donc c'est les ponts de choses soviétiques de la deuxième guerre mondiale et pour aller jusqu'au bout la peau de boutons donc ça c'est pour servir de tapis de sol avec la peau qui est à côté aussi et bien sympa avec la petite lanterne à essence le petit feu qui sera juste là on va voir un petit campement bien sympatoche tu es capable de faire tirer dope as bon non le petit spot a évolué on a dégagé le sol à cet endroit donc c'est décidé le feu sera à égale distance de l'abri de david et du mien voilà pas trop près non plus donc là on a bien gratter le sol on a mis des bûches sèches pour démarrer le feu sinon avec l'humidité impossible parce que il s'est mis à pleuvoir tout simplement et on a coupé un peu de bois plus gros on a là là on a réussi à trouver deux beaux trompe boulot et là c'est du sapin donc ça va ça va vite brûler c'est bien pour démarrer le feu mais après c'est pas ça qui va nous faire de la flamme et de la braise on a complété le stock de bois donc comme vous voyez on vient de ramasser encore deux gros troncs de boulot donc ça c'est bien c'est pas du résineux c'est du feu ça devrait faire de la belle flamme et de la belle braise et tout là bas on voit david qui essaye de ramasser de la fougère pour démarrer le feu mais je pense que c'est peine perdue étant donné qu'il pleut ça risque d'être fort humide alors il est 17h30 il est encore trop tôt pour allumer le feu du coup on va se lancer dans la préparation de la bouffe dans la casserole là c'est de la dinde et dans les barquettes à droite c'est du veau et on va tout simplement faire mariner la viande avec un petit mélange d'épices que je vais vous montrer tout à l'heure et vous verrez bien la petite recette qu'on a prévu de faire devrait être bien bien sympa donc je suis en train de faire une broche des petits morceaux de viande qu'on est en train de faire masser en fait on va les enfiler tranche par tranche pardon au dessus comme ça sera plus qu'à cuire à côté du feu avec un trépied que guillem a fait qui est juste à côté au 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 la pâte à pita ça prend une bonne tournure on a mis la viande à mariner avec de l'huile d'olive du cumin du paprika du piment de cayenne du sel du thym et du romarin et la viande je sais plus si je l'ai déjà dit c'est de la dinde et du veau vous avez vu donc la viande qui est en train de mariner là dedans et à présent on va se lancer dans la fabrication du pain pita donc c'est de la farine du sel de la levure boulangère de l'huile d'olive et de l'eau tiède je veux que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Et bien bien joué ! C'était pas gagné hein ! Non c'est quand même vachement humide hein ! C'est pas encore parti hein ! Voilà, quelques minutes après l'allumage, on a mis... c'est du sapin, c'est du résineux donc ça fait de la belle flamme assez rapidement. Vous avez quand même vu que David a réussi à allumer le feu au briquet silex, et à la fougère ! Bon ben je crois que c'est parti ! Au moins ce soir on a le feu, les abris, la zone vie... On est bien ! Ça prend bonne tournure ! La viande marine toujours ! Et là, on a fini de préparer la pâte à pain pour les pitas ! Et je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite ! Alors je vous avais parlé de la pâte à pitas ! Et voilà ! C'est de toute beauté ! Donc là on vient de la faire, il faut attendre au moins une heure ! Et on va la mettre d'ailleurs près du feu ! Pour la maintenir au chaud ! Et ça devrait doubler de volume ! Voilà ! Donc la petite broche va nous servir juste à mettre la viande comme ça, tout doucement ! On va alterner... Donc une tranche de dinde... Une tranche de veau... Voilà ! Et ensuite on va mettre ça avec une ficelle au dessus du feu ! Ça doit vous faire penser à quelque chose maintenant quand même ! C'est pas mal du tout ! On est combien David ce soir ? Eh ben... On est deux, mais on a une demi-douzaine de potes qui sont censés arriver ! Je crois ! Ou alors tu m'as menti ! Je pense qu'on devrait avoir le nombre de calories suffisantes pour passer une nuit en forêt ! Il y en a encore ? Oh, il y en a encore ! Il y a un joli ce petit... Oh ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit ou pas ? Je l'ai pas dit ! Mais qui est con ! Il a tout gâché ! Voilà ! Regardez-moi cette belle broche qui va tourner autour... Devant le feu comme ça là ! Mmmh ! Mmmh ! Voilà ! ... ... ça bouge on va faire recuire tu peux encore en couper non non c'est pas si cuit que ça ça va déjà ça je me fous je vais attraper à l'eau bon bah voilà à quoi ça ressemble et là maintenant on va s'occuper des pitas donc ça on va le mettre là pour garder au chaud lui on va le remettre à cuire comme les vrais kebab ça grille, on coupe au fur et à mesure et on va faire notre petit pain c'est le moment de s'occuper du pain avant de s'occuper du pain il faut hydrater le bonhomme c'est important il faut s'occuper de l'homme donc déjà il est super moelleux on sent que la pâte est hyper élastique c'est très pas élastique c'est comme ça qu'on dit donc là déjà je vais me fariner les mains donc ça ça ne colle pas au doigt le but ça va être de diviser ce morceau de pâte en quatre pour se faire quatre pains pita elle est belle la pâte et puis le tout dans un cadre sinon ça n'en fait que deux la cuisine dans les bois ça n'en fera que deux tu crois ça grosse beaucoup ça on fera deux gros si tu l'écartes un petit peu ça fait déjà une belle on regarde à mon avis il ne faut pas plus c'est pas gros ouais mais bon deux comme ça chacun déjà on verra bien oui c'est bien deux comme ça déjà ça va gonfler la cuisson bon bah on en fait un déjà comme ça on voit comment il réagit ouais voilà on va en mettre ça à cuire et voilà c'est le kebab des bois ah ouais ça c'est bon alors je vous explique un peu comment ça se passe là on a toujours la viande qui tourne autour du feu qui grille gentiment on la coupe au fur et à mesure comme dans les kebabs là on a le feu qu'on maintient et là hop on fait cuire la pita regardez elle a bien gonflé elle est moelleuse elle a doublé de volume d'épaisseur et ça se passe bien ça prend une bonne forme tout ça on va pouvoir se manger un kebab des bois et de la viande donc là t'as mis la sauce samouraï la sauce samouraï j'ai mis des oignons voilà on peut être dur parce qu'il y a ce qu'il faut vas-y blinde 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 fais toi plaisir allez voilà et voilà le kebab le petit pain le petit pain fait des bois allez vas-y je veux il mâche il mâche c'est super bon pour de vrai ou pour de faux reviens reviens qu'on voit un peu là ton sandwich merde le comme mal donc la pita qu'on a fait au fait de bois le fun bon on va le laisser manger ouais bon bah voilà enfin mon poulet nickel mission accomplie yes qu'est ce qui se passe sur le trépied il ya plus de viande elle est là la viande donc on l'a coupé en petits morceaux on la garde chaud et là où ma dernière pita pour mon dernier kebab magnifique magnifique bon après avoir bien mangé on profite du feu une belle flambée c'est ça qui est bien avec le résineux ça fait de la grosse flamme et puis ce sera certainement les dernières images de la soirée après on va aller dans nos couchages le soleil vient de se lever bon ben voilà on a passé une bonne nuit et la petite vue de l'abri vous voyez il ya quand même plus moche comme vue c'est ici qui était notre feu vous voyez hier soir un peu la belle flambée qu'on s'est fait là juste avant de d'aller se coucher donc on a jeté tous les gros bouts de bois on attend vraiment qu'il y ait plus de braises pour le recouvrir et ma foi moi j'ai super bien dormi moi aussi super confortable franchement dormir sort de la mousse c'est super confortable c'est vraiment top et puis maintenant on a lancé le petit café du matin qui va bien quand on est dans une forêt de sapins il faut en profiter pour récolter un peu de bois gras Voilà je viens de recouper le petit bout de bois que j'avais ramassé et maintenant avec donc mon couteau je vais me faire des petits sticks des petits bâtonnets de bois gras cette partie là elle est bien grasse elle est belle et voilà j'ai recoupé la petite bûche regardez moi ça cette couleur belle petite récolte bon bah les amis comme vous pouvez voir derrière les sacs sont prêts on a tout bien rangé c'est un bivouac vraiment agréable c'était cool c'était très très cool une belle forêt avec un copain on a bien rigolé bien mangé et c'était presque trop court une nuit on va faire croire sur deux donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine ciao salut 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 Merci.